Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une première vidéo, c'est parti. Donc voici un croquis sur lequel j'ai appliqué la règle des 3 tiers pour la composition de mon image. Je vais créer un paysage sur lequel je commence à faire les nuages. Donc là j'ai préparé du bleu en grande quantité, que j'applique très rapidement pour permettre d'avoir une peinture homogène. Sur les nuages, sur les bordures, j'avais mis de l'eau au préalable pour créer un dégradé. Ensuite, je commence petit à petit à faire fondre la peinture sur les nuages avec de l'eau. Donc je rajoute de l'eau au fur et à mesure et le sopalin qui me permet d'estomper ces nuages. Donc on y reviendra plusieurs fois pour créer du volume, du relief sur ces nuages en question. Et ensuite, on utilise le bleu très clair pour permettre à créer le dessous des nuages. Voilà. Donc essayez de trouver des références sur internet qui vont vous permettre de trouver des idées et un petit peu créer du relief, tout simplement. Hop. Donc là, je change de bleu pour permettre de, pareil, diversifier un petit peu mon ciel. Hop. Je commence à faire la montagne qui est, lui, en deuxième plan. Donc là, j'ai pris du noir avec un petit peu de bleu. Et par la suite, je vais rajouter un petit peu de vert, un petit peu de noir, un petit peu de marron également. Donc, là, je commence à créer le vert pour l'herbe. Donc, je commence avec un vert clair, avec un petit peu de jaune. Et je vais appliquer des petites tiges un peu de partout. Et ensuite, lorsque cela sera fait, hop, je vais appuyer sur mon pinceau et étaler ces petites tiges pour voir qu'il y a une couleur homogène. Puis créer quelque chose un peu enfouillie, un peu chaotique, déserte, qu'on peut retrouver en haute montagne. Voilà. Donc, je vais attendre que cela sèche pour y revenir par la suite. Là, j'utilise le dos de mon pinceau pour créer des tiges. Donc, je trempe le dos de mon pinceau dans l'eau. Et par la suite, hop, je l'applique sur la feuille qui me permet de faire des tracés plus clairs. On revient sur la montagne. Là, j'ai changé de pinceau. Et c'est fait pour avoir des coups de pinceau un peu plus différents pour permettre de créer des zones un peu plus souples. Voilà. Donc là, on peut le voir que je reviens également sur les nuages. Cela vous permet de donner une autre texture. Hop. Je mets du jaune également pour créer de la lumière. Donc là, le jaune, il tourne un petit peu au vert. C'est normal. Ne vous inquiétez pas. On peut remettre du orange pour accentuer cet effet de lumière. Donc là, pareil, on va procéder étape par étape. Le ciel, les montagnes, l'herbe, les nuages, etc. Pour permettre de créer un cycle. Donc là, je suis revenu un petit peu sur l'herbe. J'ai tapoté avec le pinceau pour créer des fleurs. Donc là, j'ai mis du jaune et orange en bas pour égayer un petit peu l'herbe. Je reviens un petit peu sur les nuages. Pardon. Pour permettre de créer un dégradé. Voilà. Je reviens également un petit peu sur les nuages. Donc petit à petit, hop. La couleur se fixe sur le papier. Et on commence à avoir une superposition des couleurs. Je commence mon aplat du pull de la jeune fille. Donc je fais les contours. Là, j'utilise un orange clair. Hop. Donc très important, il faut garder des zones de lumière pour permettre de créer du volume. C'est ce qui va me montrer que ce que l'on voit n'est pas lisse. Tout simplement. Donc j'estompe un petit peu mes nuages. Parce que là, le orange a dû partir sur les nuages. Tout simplement. Ensuite. Je fais les plis. Et petit à petit, je vais mettre de la couleur foncée pour marquer l'ombre. Donc là, j'arrive au pantalon. Sur lequel je pars sur un violet. Violet un peu foncé. Voilà. Je commence par les coutures. Et là, ce qui va être très important, c'est de marquer les ombres. Donc en dessous du pull. Il y a une jambe qui va être dans le foncé. Dans l'ombre. Et l'autre jambe sur laquelle on va apporter un peu plus de lumière. Voilà. Donc ce qui va être très important, c'est en dessous des fesses, de créer une onde. C'est ce qui va permettre de créer ce volume. Voilà. Et de garder cette zone de lumière. Donc là, j'ai attaqué les cheveux. Comme on peut le voir avec du rose. Hop. Je reviens sur l'herbe. Et ne pas hésiter à changer de pinceau pour créer un relief différent. C'est simplement. Hop. Donc là, je vais revenir sur les zones où je n'ai pas mis d'herbe. Donc en dessous des bras. Sur les côtés. Un petit peu en haut. Ce qui est important, c'est d'attendre à chaque fois, au moins un minimum, de respecter le temps de sèche. Parce que si on y va trop rapidement, la peinture va se mélanger avec tous les verres. Et à bout d'un moment, la feuille va être surchargée d'eau et de peinture. Et du coup, ça va mettre un petit peu la gadoue. Donc, changez de pinceau. N'hésitez pas à prendre des pinceaux à peine humidifiés. Sur lesquels vous remontez la couleur. Voilà. Comme ceci. Ce qui permet de créer des feuilles. La végétation. Je rajoute un petit peu de jaune. Ne vous inquiétez pas, au début, peut-être que ça ne va pas marcher comme sur la vidéo. Il va falloir le faire plusieurs fois, faire des essais. Donc n'hésitez pas à prendre des petites feuilles d'aquarelle pour faire vos essais d'herbe ou de ciel. Alors là, j'ai changé de pinceau également. Donc, j'espère qu'ils permettent de créer des petits effets très sympas. Alors, on fait la bordure. Donc, c'est une première pour moi, cette vidéo. Voilà. Donc, je ne suis pas forcément très à l'aise. Mais bon. Le plus important, c'est que vous puissiez avoir 2-3 conseils pour permettre de créer votre propre dessin. Donc, une petite astuce aussi également pour le personnage que j'ai créé de dos. J'ai réussi à saisir correctement le personnage de dos, mais la tête, au niveau de la tête, j'ai bugué. Donc, je suis allé sur un jeu vidéo, sur un MMO, sur Guild Wars 2. Et ça m'a permis de mettre exactement le personnage dans la position que je désirais pour permettre de le dessiner. Donc, si vous avez la chance d'avoir un PC et de pouvoir vous connecter à des jeux vidéo, profitez des turns pour pouvoir dessiner et vous inspirer et créer de nouveaux personnages. Donc, ça permet d'avoir une anatomie complète et qui permet d'être juste. Parce que là, je cherchais une personne de dos, un petit peu en plongée et je ne trouvais pas. Des rencontres plongées, je ne trouvais pas sur Internet. Voilà, donc là, on revient avec les crayons de couleurs. J'ai essayé de créer un petit peu des ombres, mais ça ne marchait pas. Donc, je suis allé directement avec des stylos. Voilà, donc n'hésitez pas à mélanger les techniques pour permettre de créer une teinture qui a plus de relief. Parce que l'aquarelle, c'est très joli. Mais lorsqu'on la compose avec d'autres styles graphiques, comme des stylos, comme des crayons de couleurs ou des crayons de couleurs d'aquarelle, ça permet d'avoir quelque chose de plus personnel. Voilà, tout simplement. Hop, donc là, je reprends. Là, on ne voit pas très bien, mais elle a des écouteurs sur l'oreille. Donc, j'ai fait un peu un casque comme je le désirais. Ensuite, j'ai rajouté de l'acrylique blanc pour permettre d'égayer et de mettre comme s'il y avait du pollen dans la végétation. Voilà, je reviens sur les ombres des vêtements pour permettre d'accentuer le relief. En fait, attention, des fois, certains papiers d'aquarelle ne sont pas capacités d'avoir beaucoup, beaucoup de superpositions de couleurs. Donc, attendez, attendez un petit peu pour pouvoir rajouter des ombres. Donc, voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous n'avez pas d'aquarelle pour peindre chez vous ou à la maison, n'hésitez pas de prendre des crayons de couleurs ou du café. Ça marche très bien. Et ne serait-ce juste de faire cette peinture encrayonnée, c'est déjà très intéressant pour permettre de réfléchir sur la composition et de réfléchir également sur les ombres. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je pense très fort à vous. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit coucou. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao !